Gout morgen, allez yiden, les tuyaux sera aujourd'hui, leilu nishmat Avraham ben Yitzhak, ainsi qu'il leur fouat, le Rav Baruch Shmuel, Ben Aliya Betoach Shachol Yisrael, si vous souhaitez vous aussi de deux, le prochain étudiant de Mishnah, qu'on t'aik de la 5e unité éternelle, nous étudions Massechet Moed Katan, Perek Alef Mishnah Delet, Tzadin et ha-Ishut, ve-et ha-Akhbarim, Mizde Ha-Ilan, ou Mizde Ha-Lavan, Kedarko, Ba-Mohed, ou Ba-Shevi'it. La Chachamim Omoim, Mizde Ha-Ilan, Kedarko, Mizde Ha-Lavan, Shelo, Kedarko, Omekarin et Apiritsa Ben Moed, Oba-Juit, Bonne, Kedarko. On continue à découvrir les travaux qu'on a le droit de faire pendant Kharo-Mohed, selon le même principe qu'on a déjà évoqué, pour éviter une grande perte tu te permets de faire un travail, si c'est pour éviter une petite perte, c'est ce qu'on va voir maintenant, quelque chose de nouveau. Discussion, est-ce que je te permets de faire franchement le travail, ou de le faire de manière un petit peu indirecte, histoire de ne pas franchement transgresser, ne pas franchement rendre Khol profane, le jour de Khalo-Mohed, dans le site de Saint-Nibuchat. Et alors on a une marrequette sur Tzadin Ha-Ishut, Veta Ha-Barim. On a le droit de chasser les Ishut, c'est le top. Comme il dit le partenariat, il explique qu'on parle des Tinshemet. Tinshemet, c'est un animal qui n'a pas d'œil, et qui se promène dans des champs qui fait des... J'oublie le mot, c'est pas grave. Et... D'accord, il fait des... Il creuse des... Il se promène sur la terre, il fait des... Des chats, désolé. Des... Donc il creuse sur terre, et puis il mange les racines. Il mange les racines, et ça fait des graves dégâts. Et comme ce qu'on va voir, ça fait des dégâts encore plus violents dans les champs de semences, de graines. On a à se mettre des graines, plutôt que dans les champs des arbres. Dans le champ des arbres, c'est quand même un peu moins grave. C'est aussi dérangeant, mais moins. Donc sur ça, il y aura peut-être une différence, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On a le droit de chasser, de capturer les taupes et les souris. Misdeaïlan ou misdea lavanne. Qu'il s'agisse d'un arbre, de champ, on misdea lavanne, un arbre, un champ blanc. Les champs d'arbres ou les champs... Les champs d'arbres ou les champs blancs. Un champ blanc, c'est un champ où on fait des... On récolte des... Toutes sortes de légumineuses, où en général, quand ça pousse, ça donne un aspect tout blanc. C'est pour ça qu'on appelle sdea lavanne, en opposition à sdeaïlan. Et Kederko, tu le fais comme tu en as l'habitude, sans faire aucune, aucun changement. La technique, concrètement, c'est aux intéresses. C'est qu'il creusait une sorte de... De trou, plus profondément. Où il mettait la base de la nourriture. Et là-bas, les taupes ou les souris sont unisées. Et après, il est chopé, il est capturé, il est tué. Chacun avec sa technique. Et donc, du coup, il a droit de faire ça, même si creuser et te mettre à préparer un beau piège. En théorie, c'est un travail interdit pendant la fête. Mais là, malgré tout, c'est pour éviter une perte. Tu as le droit de le faire. Kederko, Bamohed ou Bajuit. Qu'il s'agisse aussi de Kholamohed, ou même pendant la Jevi'it. Aussi pendant l'année de la 7ème année, que tu as le droit de le faire. Même si apparemment, ça va te faire creuser. Ça va te faire travailler la terre pendant la Jevi'it. C'est pas vrai. T'es en train de sauver pour éviter une perte. Qui te fera des dégâts, même pour une plus longue durée. Parce que si ça commence à pulluler chez toi, après, même pendant la 8ème année, tu vas souffrir de ça. Donc, il va mieux couper la racine. Couper à la racine le problème. C'est-à-dire, veiller à tout de suite à supprimer ses taupes. Ça, c'est la vie de Tanakama. Donc, tu travailles normalement pour empêcher ce dégâts. Tandis que Vakakamihon, et Vakakamihon, ils disent, ça dépend. Bizdea Ilan, Kederko, le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bizdea Ilan, Kederko, ça fait plus de dégâts dans les arbres que dans les légumineuses. Et de ce fait, Bizdea Ilan, dans les champs d'arbres, Kederko, tu le fais comme d'habitude. Ouais, tu creuses, tu mets les graines, tu viens, après tu les choppes. Par contre, Bizdea Ilan, Kederko, Bizdea Ilan, Kederko, Bizdea Ilan, Kederko. D'un champ en blanc, d'un champ de légumineuse ou de récolte de céréales, eh bien, tu le fais, Kederko, tu le fais de manière inhabituelle. Soit, alors c'est intéressant, il y a deux avis. Il y a le partenariat tel qu'il explique, il explique qu'en fait, tu vas creuser, mais tu vas creuser de manière indirecte. Donc, tu plantes un pieu et tu commences à remuer le pieu dans tous les sens, jusqu'à ce que ça va te faire un trou, tu le fais avec chinouille. Ça, c'est l'avis de partenariat. Et tandis que, parce que l'agman a dit que tu plantes un pieu, donc il explique que tu plantes le pieu pour creuser. Lui, hiérarchie, c'est un petit peu plus, comment dire, sadique, c'est qu'en fait, tu plantes le pieu dans la terre jusqu'à ce que tu vas les écraser. D'accord ? Tu fais des brochettes de taupe. Et, donc, Misa Laman sur le Kederko. Ensuite, deuxième sujet aussi. Lorsque tu as, alors on parle d'un champ ou d'un jardin, d'un potager, où tu as eu la barrière qui est tombée, alors reconstruire de manière classique, habituelle, pendant la mohette, c'est un problème, tu n'as pas de construire. Ça, c'est interdit. Malgré tout, tu n'as pas envie qu'il y ait de toutes sortes d'étrangers qui pourraient rentrer et causer certains dommages. Donc, tu as le droit d'être mécarré. Tu bouches le trou avec quelque chose, avec quoi ? En fait, tu empiles les pierres sans mettre dedans du ciment. C'est une fermeture provisoire. Il y a un avis comme ça, il y a un avis dans le mien qui a apporté. C'est plutôt que tu vas mettre dedans toutes sortes de bois ou de tasseau. Otsal et Daphné, ça s'appelle. Tu mets toutes sortes de bois qui vont bouger le trou. Ça, c'est pas grave. Et puis après, tu reconstruiras ton mur normalement. Et comme je le dis, c'est pour un mur qui protège un potager, un jardin. Mais par contre, si c'est un mur qui donne sur la voie publique et que tu veux avoir des voleurs qui vont entrer de manière chez toi, là, tu as le droit de construire un mur tout à fait normalement. Parce que là, c'est pour éviter un vrai danger, une vraie perte. Oubach Vihit, bonnet Keldarko. Et quant à l'âge Vihit, pendant l'année de la septième année, même si, en théorie, c'est difficile d'expliquer c'est quoi la Vabina, mais je vous écris selon Abia Kivelgaire, qui explique qu'en fait, il y a, pendant l'âge Vihit, vous savez qu'on n'a pas le droit de... il faut laisser notre champ ouvert. Celui qui a un jardin chez lui à la maison, avec des arbres fruitiers, il faut au moins qu'il y ait l'écriture sur la porte FKR, qu'il a sa disposition de la clé pour les gens qui voudraient venir de la rue pour manger des fruits, c'est FKR. On n'a pas le droit de garder. Donc de ce fait, on a maintenant une question. Il y a... Bon, il faut laisser la porte ouverte, il faut laisser la porte ouverte. Mais là, on va se retrouver avec un mur qui est tombé. Pendant la juillite, il va se remettre à construire son mur normalement. On n'aurait pu croire que quoi ? Que tu manifestes, que tu as envie de te conduire comme le propriétaire du champ, que tu ne vas pas laisser, que tu ne vas pas vouloir garder tes fruits. Non, la michelle vient de dire, tu as le droit malgré tout de construire ton mur normalement. Personne ne te soupçonne de rien du tout. On a bien compris que tu as eu un problème, que tu n'avais pas envie de les voleurs. La juillite, c'est bien, tu peux essayer de rentrer et de prendre des fruits, mais tu peux fixer des heures. Il n'y a pas de problème, tu as le droit de construire ton mur aussi, si tu veux protéger ton champ. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne bonne. C'est qui qui est revenu ? C'est qui ? Ah, je suis revenu le plus vite, excusez-moi. Moi, t'as pas. C'était à quel Mahamad ? Ah, tu te prends avec tes copines ? Ah, tu te prends avec tes copines ? Ah? Oh, je suis revenu. – Sous-titrage FR 2021